Ressentir le moment présent nous reconnecte à la vie et avec l'optimisme que l'on a naturellement en soi. J'aimerais partager avec vous les mots du réalisateur Guillermo del Toro qui a été oscarisé pour son film La forme de l'eau et qui a écrit un beau billet sur l'optimisme. Guillermo del Toro écrit L'optimisme est radical. C'est le choix difficile, le choix courageux. Et on en a grandement besoin maintenant en ces temps de désespoir. Tout comme une voiture est la plus utile quand il y a une distance à parcourir autrement, c'est un objet large et immobile dans le garage. De nos jours, le moyen le plus facile d'apparaître intelligent est d'être sceptique par défaut. On apparaît sophistiqué lorsque l'on dit « je n'y crois pas » ou peu sincère lorsque l'on y croit. L'histoire et les fables nous révèlent qu'il y a toujours de l'espoir. David peut battre Goliath. Une plage en Normandie peut tourner l'issue d'une guerre, le courage pour renverser les puissants. Ces faits sont souvent perçus comme l'exception, mais ils ne le sont pas. Chaque jour, nous sommes l'équilibre de nos choix. Les choix entre l'amour et la peur, entre la foi et le désespoir. Il n'y a pas d'espoir trop petit. L'optimisme est notre instinct d'inspirer lorsque l'on suffoque. Notre besoin de déclarer ce qui a besoin de changer. L'optimisme n'est pas ringard, c'est un acte de rébellion intrépide et vital. L'optimisme n'est pas ringard, c'est un acte de rébellion intrépide.